Et cet invité c'est Nemanja Radulovic. Bonjour, merci vraiment d'être ici avec nous sur le plateau du 13h de France 2. On est ravis de vous recevoir. Moi aussi je suis ravi. Pour nous parler de cet album incroyable qui s'appelle les 5 saisons de Vivaldi. C'est chez Deka, vous étiez aussi Salgavo hier soir. Pourquoi les 5 saisons de Vivaldi et pas les 4 ? Les 5 saisons de Vivaldi, au départ le projet ça devait être les 4 saisons de Vivaldi. Et il fallait choisir la pièce qui allait être couplée avec les 4 saisons. Et au lieu de mettre deux autres concerts de Vivaldi, j'ai préféré demander à un ami serbe, Alexander Sedlar, de composer une autre oeuvre. Et deux semaines après il y a eu les événements au Japon, le Tsunami. Et avec le groupe des Tris du Diable on était là-bas, on venait de passer un séjour. Et on était vraiment très touchés et on est très liés aussi à ce peuple magnifique. Du coup l'idée est venue naturellement avec les compositeurs de leur consacrer une 5ème saison. Et donc c'est le printemps au Japon 2011. Alors c'est assez gonflé. Personne n'a poussé les hauts cris quand vous avez décidé justement de rajouter un morceau complètement contemporain à la fin des 4 saisons de Vivaldi. Et d'appeler ça les 5 saisons de Vivaldi. C'est-à-dire que les 4 saisons de Vivaldi sont tellement modernes et ça reste actuel. C'est la musique que je pense que tout le monde connaît. Et puis j'ai trouvé bien le couplage parce que Sedlar a une façon d'écrire aussi qui regroupe un peu toutes les périodes dans la musique classique. En passant par Baroque, Mozart, Brahms, Prokofiev. Alors moi j'ai écouté évidemment votre album. J'ai écouté les 4 saisons que je connaissais déjà, le 5ème. Et alors c'est incroyable parce que ça marche très très bien. Ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est une manière de dire aussi que la musique classique est très actuelle et qu'elle peut raconter les douleurs de notre monde ou les émotions de notre monde d'aujourd'hui ? Je suis convaincu parce que je trouve que la musique classique est tellement belle. Et la musique classique reste actuelle justement parce qu'elle est belle en elle-même. Et les compositeurs ont laissé vraiment des traces. Après la musique classique change aussi avec des époques différentes. On a différentes façons de jouer. Mais la musique reste toujours... Alors on vous voit ici sur ce plateau, vous n'êtes pas en smoking, c'est le moins qu'on puisse dire. Non. Votre look détonne dans le monde classique. C'est le look que j'aime bien. Et en même temps vous faites lever les foules. Donc il y a quelque chose entre le public et vous qui est de l'ordre de quoi ? De la spontanéité, de la sincérité, de la générosité ? Moi je pense qu'un interprète, qu'il soit un musicien classique ou qu'il soit d'un autre genre, il faut qu'il passe l'émotion qu'il ressent sur le moment. Et je ne pense pas que le look veut dire grand-chose. Si pour certains ça peut rapprocher la musique classique, pourquoi pas ? Mais je trouve important de vivre dans son époque. Et la musique classique reste actuelle et j'ai envie de la défendre comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que votre interprétation à vous est différente sur scène ? Parce qu'on dit beaucoup ça dans tous les papiers qui sont écrits sur vous. On dit qu'il se passe quelque chose. C'est très difficile de parler de soi. Je n'aime pas beaucoup parler de moi. Je pense qu'il faut demander justement à tous ces journalistes ou il faut chercher sur Internet. Alors vous savez ce qu'on va faire ? On va vous écouter, c'est peut-être la meilleure manière de parler de vous. Vous allez nous interpréter, allez-y je vous en prie, un extrait du presto de l'été. Attention à votre micro. Je ne sais pas si vous en avez encore besoin pour jouer. On va voir ça tout de suite. Vous allez donc nous interpréter un extrait du presto de l'été avec l'ensemble instrumental Les Trilles. Nemanja Radulowicz en direct. 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 ... Bravo, bravo ! Lémania Radulovic, les 5 saisons de Vivabie chez BK, vous serez en concert à La Rochelle le 22 janvier à Orléans, les 27, 28, 29 janvier. Triomphe sur ce plateau, merci vraiment à vous. C'est la fin de ce journal. Sous-titrage ST' 501